Needle Concept a été créé en 2008 sur les bases de travaux de recherche dans la médecine esthétique. Et dans le cadre de son évolution, nous avons racheté une entreprise, Biarrot, qui avait un savoir-faire pareil dans la médecine esthétique. Et donc, en 2013, lors de ce rachat, nous avons décidé, grâce à l'aide de Basque Invest, d'implanter la société à Biarritz. Pourquoi ? Tout simplement, on a eu un super accompagnement de toute l'équipe, et notamment de François Aplania, qui nous a permis de trouver des locaux rapidement, de nous installer rapidement. Et au bout de 6 mois, la croissance est arrivée, le développement est arrivé, donc nous avons commencé à rechercher plus grand pour internaliser plus de process de production. Aujourd'hui, nous avons internalisé évidemment le montage avec de la soudure, nous avons internalisé l'usinage à travers différents investissements que nous avons faits. Nous avons aussi internalisé l'injection plastique et le conditionnement en salle planche, permettant d'être le plus autonome possible dans le cadre de nos productions. Et nous ne souhaitons pas aujourd'hui nous arrêter là, puisque nous avons comme projet de construire une nouvelle usine au Pays Basque, nous permettant, derrière, d'internaliser plus de process de production et assurer notre autonomie et tous nos process de développement. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'aux Pays Basques, on peut entreprendre et rayonner à l'international, puisque nous, aujourd'hui, nous faisons 90% de notre chiffre d'affaires à l'export, que nous avons une présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, et que nous participons évidemment au rayonnement de la France et du Pays Basque à l'étranger. Donc, on souhaite continuer, évidemment, notre développement, notre croissance. On compte évidemment sur Basque Invest pour continuer leur travail d'accompagnement qui est extraordinaire, qui nous a permis d'évoluer et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, longue vie à Basque Invest. Sous-titrage Société Radio-Canada